Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Paul Roussesabagina. Il était, pendant le génocide de 1994, le manager de l'hôtel Mill Collines dans la capitale du Rwanda, Kigali. A ce titre, il a sauvé les 1268 personnes qui s'y étaient réfugiées. Une histoire révélée au monde par le film Hôtel Rwanda. Il est depuis devenu un opposant au régime de Paul Kagame. En 2021, il a été condamné au Rwanda à 25 ans de prison pour terrorisme. Libéré il y a un an, il est avec nous depuis San Antonio, au Texas, pour sa première interview avec un média francophone depuis sa libération. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. 30 ans plus tard, quel regard portez-vous sur ces jours ? Entre avril et juin 1994, vous avez dû utiliser beaucoup de ruses, d'être malins pour sauver les centaines de personnes qui s'étaient réfugiées à l'hôtel Mill Collines, sans distinguer, je le souligne, entre les Hutus et les Tutsis. C'est comme si c'était hier. Tout ce qui s'est passé, je me rappelle toujours, presque à 100%. Et est-ce que vous aviez l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel ou pour vous c'était normal ? Pour moi, il n'y avait rien de spécial. C'était tout à fait normal. Ce que je faisais, c'est ce qu'un être humain devrait normalement faire pour les autres êtres humains, sans toutefois regarder s'ils sont ou bas noirs ou blancs, s'ils sont Hutus ou Tutsis. Au-delà des critiques sur votre rôle, vous êtes devenu, j'allais dire, un ennemi du régime. Vous avez vous-même accusé Paul Kagame de crimes très graves devant la justice internationale. Et en 2020, vous avez été piégé, il faut le dire, par les services rwandais. Vous pensiez vous rendre au Burundi voisin avec un pasteur et vous avez finalement atterri à Kigali. Vous avez été ensuite jugé, condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Et vous avez passé 939 jours en détention. Est-ce que vous avez été naïf ? Est-ce que vous ne vous rendiez pas compte que c'était dangereux pour vous de voyager dans cette région ? Je savais que c'était très dangereux. Puisque même avant d'accepter l'invitation, j'étais en train de parler à l'homme qui s'était introduit à moi comme l'homme de Dieu, comme l'apôtre, le pasteur, le bishop. Je ne savais pas qu'il voulait me kidnapper. Mais j'avais peur d'aller dans la région. Oui, j'ai été dupé. Mais les gens qui étaient responsables, tout le monde était au courant du projet. Tout le monde était au courant des manipulations. Alors, vous êtes donc dupé, comme vous le dites, par les services rwandais. Vous êtes en prison. Il y a un procès qui se tient. Vous êtes accusé d'être à la tête d'une plateforme de l'opposition, le Mouvement rwandais pour le changement démocratique, qui a une branche armée qui s'appelle les Forces de libération nationale, qui ont revendiqué elles-mêmes des actions violentes, qui ont tué des gens au Rwanda en 2018. Et dans ce procès, vous avez avoué avoir donné 20 000 euros à cette branche armée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que oui ou non, vous avez donné de l'argent à cette branche armée qui a commis des actions meurtrières au Rwanda ? Je n'ai pas donné de l'argent à cette organisation armée. C'est ce que vous avez dit au procès. Je l'ai dit pour sauver ma vie. C'est tout. Tout simplement, le gouvernement rwandais voulait ma tête par tous les moyens. Alors, finalement, vous êtes condamné à 25 ans. Il y a des négociations avec les États-Unis d'abord, puis l'intervention du Qatar. Et vous êtes libéré il y a un an, en avril 2023. Vous pensez que c'est un miracle si aujourd'hui vous êtes à nouveau libre ? C'est aussi, c'est un miracle. Puisque, je vous dirais que c'est un miracle, puisque tous les gens qui ont été kidnappés de la façon dont j'ai été kidnappés personnellement, personne n'a jamais réussi à sortir du Rwanda vivant. Est-ce que vous avez été torturé pendant vos 939 jours de détention au Rwanda ? Vous avez parlé du fait que vos médicaments ne vous étaient pas donnés, de l'isolement, mais là, je parle de torture littéralement physique. Immédiatement, les gens, l'avion est arrivé, n'est-ce qu'à arrêt, et ils ont pris, et ils ont amené les gens du RIB, le Rwanda Investigation Bureau, et les DMI, Rwanda Directorate of Military Intelligence, sont venus et ils m'ont pris immédiatement, ils m'ont mis par terre. Ils ont commencé à me taper. Et ils ont attaché mes bras par derrière, les jambes, et ils ont mis ma tête dans un sac. Et alors, ils ont fermé le sac. Ils m'ont jeté dans une camionnette, ou je ne sais quoi, et ils m'ont pris à un endroit inconnu. Dans cet endroit, j'ai fait quatre jours de la nuit du 27 au 28 août jusqu'au 31 août. J'étais battu. Vous n'en aurez pas l'idée. Là, des coups de pied, des coups de poing, des... Déjà, j'avais, à un certain moment, j'avais des... ces bottes militaires sur mon cou. Vous pouvez vous imaginer, pendant quatre jours. Après quatre jours, ils m'ont exposé. J'étais presque mort. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Presque pas. Alors, de là, ils ne m'ont pas amené en prison. Ils m'ont amené à la police. Pour qu'ils aient encore l'occasion de me torturer, pendant... Je suis resté à la police pendant 18 jours. Même quand je suis allé, quand ils m'ont amené en prison, je suis resté pendant presque dix mois. Sans... En sortant un jour... Une heure par jour, pardon. Entre 10 heures et 11 heures du matin pour aller profiter du soleil. J'en avais, depuis le jour où je suis entré en prison, jusqu'au jour où je suis sorti de la prison. Après deux ans et sept mois en prison, je n'ai jamais parlé à personne. Paul Rosset-Sabagina, est-ce que, depuis... Donc, un an, vous êtes libre, grâce notamment à l'intervention des Américains, puis du Qatar. Est-ce que vous avez récupéré, physiquement et psychologiquement ? Ou non ? Psychologiquement, je crois que je n'ai jamais voulu donner un cadeau à ces malfaiteurs qui m'ont torturé. Le jour où je me rendais, c'était un cadeau que j'allais leur donner. Je n'ai pas voulu céder psychologiquement. Mais physiquement, mon organisme était très fatigué. Pour obtenir votre libération, vous avez notamment écrit une lettre au président Kagame dans laquelle vous vous engagiez à ne pas vous exprimer sur la situation politique. Et ça, ça a tenu quelques semaines. Et le 1er juillet dernier, c'était l'occasion de la fête de l'indépendance, vous avez parlé dans une vidéo, vous dénoncez le régime autoritaire de Kigali. Vous avez aussi donné une interview à nos confrères du New York Times. Pourquoi être revenu sur votre engagement à ne pas parler de la situation au Rwanda ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pas ? Ce qui m'a poussé à faire ce pas, vous savez que le Rwanda se réclame être un pays démocratique. Pouvez-vous vous imaginer un État démocratique qui torture ces gens ? Pouvez-vous vous imaginer un État démocratique qui empêche les gens, qui demandent aux gens de signer des lettres afin qu'ils soient libérés, pour ne plus parler, dans une démocratie ? Vous avez vu cette lettre ? Cette lettre a été écrite par Machin. Vous avez vu que la lettre, vous avez vu que cette lettre qui a été écrite à la machine, même la signature, elle est électronique. Alors j'étais un prisonnier spécial qui avait tout. Est-ce que vous comptez poursuivre la lutte politique contre le régime de Paul Kagame ou est-ce qu'après ce qui vous est arrivé, vous vous dites, c'est trop dangereux, que j'ai failli y laisser ma vie ? Vous savez, dans ma vie, j'ai des principes. Tout ce que je fais, mon objectif, aussi longtemps que je suis sûr que je n'ai pas tort, que j'ai raison, tout ce que je fais, je le fais bien et jusqu'au bout. Alors je ne suis pas prêt à me rendre aujourd'hui ou demain. Dernière question. On a commencé cette interview avec 1994. Aujourd'hui, pour beaucoup, le Rwanda est un pays apaisé, réconcilié. Est-ce que c'est, vous aussi, votre impression, même si ce n'est peut-être pas le régime que vous souhaitez pour ce pays ? Le Rwanda, malheureusement, comme je vous ai dit, au Rwanda, on a changé les danseurs. Mais la musique et la danse restent toujours les mêmes. Notre souhait, c'est que les Rwandais, des Hutus et des Tutsis, aient le courage de s'asseoir autour de la table, de regarder dans les yeux, de se revoir, de se regarder et d'amener toute la vérité sur table et d'en parler, d'en discuter et de se réconcilier. On ne se réconcilie jamais par force. Paul Rousset-Sabagina, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis San Antonio au Texas et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.